Ok, là je vais enregistrer les administrateurs du Québec qui est censé être le lieutenant-gouverneur du Québec. J'espère qu'on va bien voir les lettres en question. Donc ici on voit « Administrateurs du Québec ». Je vais vous dire ce que je vais en venir de tout ça. Ok, donc si on descend, vous allez voir qu'on est sur le bureau du registraire des entreprises du Québec. C'est parce que ça, ça ne peut pas se prendre sur Internet. Il barbouille quand tu décides de l'imprimer ou de l'apporter à quelque part sur vos dossiers. Donc ça se trouve à être obstrué. Ok, donc vous voyez comme moi ce qui se passe. J'espère qu'on va bien le voir. Ok, donc « Autorité publique ». Et là, je continue ici. Par nom, vous voyez exactement ce qu'il y en est. Et là, je vais sur la recherche. Donc là, on va monter. Et vous allez voir. Donc j'ai cliqué sur « Recherche ». Là, on monte. Et regardez bien qui est le premier administrateur au Québec. C'est Hydro-Québec. Hydro-Québec a remplacé le lieutenant-gouverneur. Ok. Après, Hydro-Québec, il y a le tribunal administratif du Québec. Le tribunal administratif du Québec a remplacé le lieutenant-gouverneur. On continue. Il y a l'administration portuaire du Québec. Ça a remplacé le lieutenant-gouverneur. Il y a l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Ok. Il y a la Corporation of Charter Administrators of Québec. On l'a en français ici. La Corporation des administrateurs agréés du Québec. Vous avez la Corporation professionnelle des administrateurs agréés. Vous l'avez aussi en anglais. Et vous avez la Corporation professionnelle des comptables en administration. Donc, on va juste aller voir le premier administrateur Hydro-Québec. Et regardez bien son numéro ici. J'espère qu'on va pouvoir la voir. C'est le numéro 88-111-41-181. Vous avez tous ces numéros-là. Mais quand vous allez, c'est Hydro-Québec qui mène le Québec. Qui gouverne le Québec. C'est le premier administrateur, ça. Il y en a dix. Le résultat des administrateurs ici. Dix. Résultats trouvés. Parce que si on va... Si on retourne en haut ici. On voit bien que je fais une recherche sur les administrateurs Québec. Québec. OK. Donc, surveillez bien ça. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... Voyez-vous. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité. Je ne parle pas trop fort. Parce que c'est tout enregistré ce que je te dis là. Allô, Michel. Je ne peux pas te parler longtemps. Le genre que tu apprends à photographier un document sur l'Internet. Accroche tout. Je vais te rappeler plus tard. Ou rappelle-moi dans un heure. OK? OK. Bye. Je n'ai pas le choix. Je vais vous trouver ça. chapitre 46. C'est malheureux parce que j'ai perdu la loi sur l'exécutif. Mais je vais quand même vous le montrer ici. On peut voir ici les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. OK? Ça, c'est dans la loi sur le pouvoir exécutif. du Québec. Maintenant, je vais vous lire exactement ce qu'il y en est. Peu importe que vous puissiez le voir ou non. Ça vous donne quand même une bonne idée. Des pouvoirs du lieutenant-gouverneur dans les matières qui sont de la compétence du Québec. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés au gouverneur ou lieutenant-gouverneur. et ça, c'est au pluriel, des diverses provinces formant actuellement partie de la puissance du Canada ou de chacune de ces provinces ou étaient exercées par eux d'après leur commission, instructions ou autrement lors de l'adoption ou avant l'adoption de l'acte d'union de 1774 sont, en tant que le Parlement et ça, c'est entre guillemets, entre parenthèses, c'est-à-dire, en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d'agir ainsi, conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec. C'est pour ça que je vous ai fait voir administrateur du Québec parce que le lieutenant-gouverneur ne paraît pas au registre des entreprises. C'est une corporation qui existe depuis le chapitre 139 de 1952 qui a fait du gouverneur général du Canada un corporation sole, une corporation seule. Donc, il n'est pas obligé d'être enregistré et ça, ça s'est fait en violation de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, ils disent ici « Et exercé par lui au nom de sa majesté ou autrement selon l'exigence du cas le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant. » Donc, le lieutenant-gouverneur peut nommer des directeurs de cabinet et tout ça mais le lieutenant-gouverneur occupe il a le pouvoir il occupe la même fonction que justement l'administration du Québec administrateur du Québec qui est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec. Je vais vous revenir là-dessus éventuellement. Merci.